Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo que je vous avais promis sur le baking Alors le baking c'est, je vous l'ai expliqué dans mes favoris que je vais essayer de vous remettre par là En fait c'est une technique qui va entre guillemets cuire votre anticerne Donc vous allez mettre votre anticerne, de la poudre libre par dessus Et en laissant poser vraiment beaucoup de poudre libre dessus pendant un certain laps de temps Elle va, on dit cuire, alors je ne sais pas trop si c'est vraiment ça Mais c'est vrai que quand on le fait on ressent un petit quelque chose Et au moment où vous allez l'estomper, votre anticerne va être plus lumineux si vous utilisez la bonne poudre Et surtout tenir absolument toute la journée Voilà en gros à quoi ça sert le baking mais surtout, et puis ça va être net, ça va être lisse Alors, à ne pas faire si vous avez beaucoup de réduits de déshydratation Parce que forcément ça rentre dedans, c'est de la poudre, ça va pas être joli Et si vous le faites, veillez le soir, enfin la veille au soir ou le soir après l'avoir fait, voire même les deux C'est mieux et le matin si possible, si vous n'avez pas trop le contour d'œil trop gras A la base, à mettre bien de la crème ou à faire un espèce de masque un peu réhydratant etc Parce que ça utilise quand même beaucoup de poudre et la poudre reste quand même asséchante Quelle que soit celle que vous preniez, voilà Alors donc pour faire ça, pour le baking, donc moi je me suis déjà maquillée le teint, les yeux Enfin le teint, juste le fond de teint, blush, highlighter, les yeux et la bouche Il me reste plus qu'à faire mon petit baking, anti-cerne baking blablabla Pour ça vous allez avoir besoin d'un anti-cerne, j'ai perdu le mien, c'est super Donc moi je prends celui qui est le meilleur à mes yeux, pour ça c'est le Double Wear d'Estée Lauder Parce qu'il est liquide avec son embout, il s'applique bien etc D'une poudre libre, alors comme je vous disais j'ai fait des essais J'ai essayé avec la Chanel, j'ai pas du tout aimé, elle est trop épaisse, ça rend pas bien, ça fait très moche etc Parce qu'il paraît ça marche très bien avec la Laura Mercier Mais moi j'en ai un peu là-dedans dans mon undercover pot là Avec celle-là je sais pas, je suis pas fan, je pense que c'est avec l'autre que ça marche mieux la Translucide en fait Parce que celle-ci est vraiment trop... trop mat Mais je vais vous montrer, c'est une des deux avec laquelle je vais vous montrer Et les poudres Ben Nye, alors là Pretty Pink c'est la mieux sur moi Parce qu'elle est rosée etc et que ça apporte vraiment de la lumière Par contre la jaune, autant elle me va très bien en passant un coup comme ça, il n'y a pas de soucis Autant en faisant le baking, comme vous l'avez vu dans ma vidéo de mes favoris C'est beaucoup beaucoup trop jaune parce qu'elle prend beaucoup en fait Donc celle-ci à utiliser surtout si vous avez la peau mat ou métisse à noir Là c'est magnifique, ça illumine vraiment Et celle avec laquelle à ce qui paraît c'est sublime mais je ne l'ai pas encore Je voudrais la voir mais je ne l'ai pas encore C'est la Nars Reflecting Poder mais la Libre surtout, n'achetez surtout pas la compacte que j'ai Je me suis fait avoir, j'ai acheté la contacte, elle est nulle, nulle, nulle Donc voilà avec la Libre ça marche super bien à ce qui paraît Aujourd'hui on va donc essayer avec la Laura Mercier Mais c'est pas mal avec celle-ci mais je sais qu'avec leur translucide, leur vraiment blanche comme la Nars C'est encore mieux et que c'est vraiment sublime Avec celle-ci c'est pas mal mais c'est pas le mieux Et avec la Pretty Pink de Benai Voilà, je vais faire un oeil de chaque Et puis voilà, je pense que la différence va quand même un peu se voir entre les deux Comme il y en a une qui est beige et l'autre qui est rose mais c'est pas grave Et vous avez besoin aussi et c'est peut-être le plus important avec une bonne poudre D'un Beauty Blender que vous aurez humidifié évidemment Mais surtout que vous aurez vraiment bien bien séché Alors à la limite les deux dans une serviette ou dans un mouchoir Pour qu'il soit juste juste humide Et dernier ingrédient de la patience Parce que c'est une technique qui prend quand même du temps à faire etc Il y a un temps de pause et tout C'est pas compliqué en soi mais il y a un temps de pause Et il faut vraiment prendre son temps Et voilà pour bien laisser poser Donc je vais commencer avec mon anti-cerne Voilà, donc je le pose en triangle Bien partout Et on peut faire du baking Je vais vous montrer, je vais le faire partout Comme ça vous allez voir Partout où on pose son anti-cerne Donc là je vais en mettre un petit peu sur le nez Un petit peu sur le front Puis un petit peu sur le menton Voilà, ensuite vous l'estompez au doigt Normalement, donc jusque là tout est normal Il n'y a pas de problème Quand je fais du baking comme ça Je fais au doigt, voilà bien Et ensuite je passe un petit coup avec le Beauty Blender déjà Parce que je me dis que si je commence à pré-humidifier un petit peu la zone Enfin vous voyez, travailler déjà avec l'éponge humide Bah ça va être mieux Vous avez vu mes trois sublimes boutons comme ça En ligne évidemment, sinon c'est pas drôle Pour qu'ils se voient bien Ensuite vous allez prendre votre petit Beauty Blender Au début vous le prenez du gros côté Et vous trempez dans la poudre Mais alors là vous n'hésitez pas à y aller Vraiment une bonne couche Ça marche pas si vous n'en met pas beaucoup en fait Et vous venez le taper Enfin le tapoter Voilà, on fera les points un peu plus Voilà, avec la Laura Mercier je vais faire le menton et cet oeil Voilà, et avec le côté un peu plus Enfin pas un peu Le côté précision là Vous faites votre coin d'oeil Voilà, il est vraiment bien au dessous Vous n'hésitez pas à en mettre Si vous ne voyez pas la poudre Ça marchera pas Donc quand je vous dis qu'il faut en mettre beaucoup C'est vraiment beaucoup Je fais pareil de l'autre côté avec la Pretty Pink En plus d'être une technique qui prend du temps J'allais vous dire Ça gâche du produit Oui et non Parce qu'après votre anti-cerne Il tient vraiment J'ai jamais vu ça J'aurais peut-être mis un peu beaucoup Mais c'est vrai que c'est une technique Qui demande d'utiliser beaucoup de produits C'est pas une technique très économique Au niveau de la poudre Ça ne marche évidemment pas Si vous le faites avec un pinceau Il faut que ça soit Une éponge humide Donc voilà Maintenant que vous ressemblez approximativement à rien Soyons honnêtes Il faut attendre Et c'est là qu'il faut avoir le temps Et que vous n'allez pas faire ça tous les matins Il faut attendre minimum 10 minutes Maximum 30 minutes Moi j'essaye d'attendre à peu près un quart d'heure Pendant ce laps de temps Normalement vous pouvez vous maquiller Les yeux Voilà, choisir votre rouge à lèvres Ce que vous voulez Voilà, moi je l'ai déjà fait Parce que comme je retourne doser Après j'avais pas le temps de faire une intro Machin, etc Donc là il est Je vais vous montrer 14h pile poil Hop 14h01 Même Et on va attendre jusqu'à 14h16 17 Je sais pas si vous avez vu Mais j'ai trouvé sur ebay Et je vous fais bientôt ma vidéo sur Comment ne pas se faire avoir sur ebay, etc Enfin mes conseils Pour ne pas se faire avoir quand on achète Sur ebay du maquillage d'occasion J'ai trouvé le Dusty Rose D'Anastasia Beverly Hills Enfin Je viens de le recevoir Je suis trop contente J'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer Parce que je l'ai tellement cherché Au cet état J'ai tellement fait chier mon mec Pour le trouver Que voilà Donc je suis trop contente Je l'ai mis tout de suite pour vous Et tout Il est trop beau Il est à la hauteur de mes dates Je l'adore Voilà On est vendredi Vous allez voir cette vidéo mercredi Là je suis en train de vous monter Celle de dimanche Oh my god La lumière c'est une horreur Enfin je sais même pas comment je vais oser Vous mettre ça en ligne Mais il va bien falloir Parce que j'ai pas le temps de la refaire Avec le déménagement et tout Voilà Et tout à l'heure je suis remontée du boulot Il y a un mec qui a roulé dans une flague Et qui m'a trempé Je vais pas énormément de choses De vous raconter Par contre on est dans les cartons Je vais pas vous expliquer Tous les cartons que je fais à chaque fois Que je vous filme une vidéo Comme en ce moment Je vous en filme une par jour Voilà Même si vous les voyez pas Dans le même ordre Donc voilà Je vais aller finir Donc de mettre en ligne cette vidéo Cette fameuse vidéo Que vous avez déjà vue Vous pour le coup Et je reviens A 14h 15 16 17 Pour vous montrer La fin Et ce que ça donne Voilà A tout de suite Donc voilà Je suis de retour Il est 14h19 Je ne sais pas si vous allez voir Alors Donc vous voyez que c'est un petit peu Est-ce que vous voyez ? Oui vous voyez quand même Vous voyez Il reste donc De la poudre Un peu partout Mais elle a quand même Bien été Bu Donc à partir de ce moment là Vous allez prendre Un pinceau Assez gros Fluffy Léger Pour estomper Mais vraiment en douceur Donc soit un gros gros pinceau poudre Comme celui-là Qui vient de chez Mariano Soit un pinceau éventail Mais oui Un gros quoi Comme celui-ci Qui vient de chez EcoTools Moi j'aime bien faire avec Celui-ci Et je finis avec le gros Si besoin Et donc vous allez passer Tout bêtement Mais surtout En fait Il n'y a rien de spécial à faire C'est juste qu'il faut passer En douceur Quitte à repasser plusieurs fois Pour ne pas laisser De grosses traces Mais surtout Le faire en douceur Parce que sinon Vous flinguez tout Voilà Donc une fois que j'ai fait ça Je prends le gros Et donc Voilà Ce que ça donne Je vais rajouter Un petit peu De bronzer A mon make-up Voilà Donc le bronzer C'était la seule chose Que je n'avais pas fait Puisque Comme je l'applique Comme d'habitude C'est-à-dire En espèce de trois machins Ça passait sur l'endroit Où j'allais mettre La poudre Donc ça ne servait Absolument à rien Que je le mette Je mets toujours Mon bronzer De chez Lorac Si ça vous intéresse Et c'est pareil Je vais aussi pouvoir Faire mes sourcils Puisque comme je savais Que j'allais le mettre Sur le front Je ne les ai pas fait Non plus En me disant Comme je vais mettre Ce truc Donc c'est le machin De chez Bobby Brown Là que j'ai presque fini Mais pas encore Si de la poudre Tombe dedans Voilà quoi Je vais rapprocher En particulier Sur les yeux Pour vous montrer Ce que ça donne C'est tout doux Tout lisse C'est un truc de fou Je vais vous montrer ça Vous voyez C'est tout net Alors Moi j'ai quelques réduits De déshydratation Vous voyez que ça les marque Quand même un peu De loin ça ne se voit pas trop Mais de près ça se voit quand même Je suis désolée Je vais regarder l'écran Parce que comme c'est très près Si vous voulez Pour être sûre Que vous voyez bien Donc là vous avez le côté Avec l'Alora Mercier Qui est Je trouve Beaucoup plus Naturel Et là le côté Avec les Pretty Pink Que je préfère Parce que je trouve Que ça illumine plus Le regard La poudre La Pretty Pink Rose Que l'Alora Mercier Là qui fait plus Naturel Je suis rentrée du boulot A midi J'ai encore les cheveux Trempés Bon bref Oui donc Là je sais que Jusqu'à ce soir Au moins 23h Minuit Si je veux Ça ne bougera pas Donc j'adore cette technique Pourtant vous me connaissez Je ne suis pas hyper Contouring Stropping Voilà je fais un peu Comme j'ai envie Le bronzer Machin L'highlighter Si j'ai envie d'en mettre beaucoup Pas beaucoup Je ne suis pas les techniques Voilà Mais là Vraiment je trouve que ça marche Pour une soirée Enfin voilà Parce que pour tous les jours C'est juste impossible à faire A moins si vous avez envie Que voilà Vous avez une grosse journée De 7h du matin Jusqu'à Je ne sais pas 20h Et vous voulez vraiment Que ça tienne Et tout La foncer Après à faire tous les jours Oui enfin si vous voulez À condition que vous ayez le temps Et surtout que vous hydratez bien Que vous hydratiez bien Votre contour de l'œil Parce que Par contre Le revers de la médaille C'est que forcément Ça dessèche un petit peu Voilà Je ne sais pas si de loin Ça se voit vraiment Que c'est deux poudres différentes Mais vraiment moi Je vois la différence Et je préfère la rose Donc moi je vous dirais En particulier Les poudres Benai Donc selon votre couleur de peau Il y a d'autres teintes Il y a une translucide Qui convient à tout le monde Toutes les couleurs de carnation Plus rose jaune Celle-ci Si vous avez vraiment la peau Matte ou métisse Ou black Ça doit être sublime Mais si vous avez la même carnation Ou plus clair Et même un peu plus foncé Ne le faites pas Enfin ne le faites pas Faites-le si vous voulez Mais moi je l'ai fait Pourtant on dit que le jaune Il faut mettre du jaune Pour neutraliser les cernes Mais quand c'est en baking C'est trop Il faut vraiment que ça soit une poudre Qui corresponde à peu près A votre couleur A votre teinte Parce que Comme elle prend vraiment Qu'on la laisse prendre La poudre Sa couleur Entre guillemets Se révèle Et donc Forcément Elle se voit plus Que juste un coup de pinceau Comme ça Comme je peux faire Avec elle Sans avoir aucun problème Par contre celle-ci Si vous avez A peu près la même carnation Que moi Ou plus clair C'est super joli Bon vous voyez En ce moment J'ai un peu de cernes Mais ça ne les fait pas Ressortir plus que ça Surtout que l'anti cernes En dessous que j'ai mis Est bien couvrant Donc voilà Et sinon Une poudre Blanche Enfin vous savez Translucide Et je pense que la Nars Ou la Laura Mercier La Translucide Serait géniale Donc ça c'est pour tous Mes conseils Pour le baking Et surtout que c'est vraiment Pas compliqué à faire Une fois qu'on a trouvé La bonne poudre Le bon anti cernes Une éponge humide Et basta quoi C'est vraiment pas compliqué A faire C'est pas Y'a pas un tour Comme vous savez Le contouring Où il faut Faut pas se louper Faut pas que ça se voit Faut que ça soit Enfin vous voyez Faut bien trouver Votre ligne machin Pour pas que ça fasse Trop décalé Et tout Là pas de problème Voilà J'arrête de blablater Je vous fais des gros bisous J'espère que ça vous a plu Que vous avez pu voir La différence Que j'ai répondu à vos questions Si vous en avez d'autres Comme d'habitude N'hésitez pas A me les poser en commentaire Moi j'ai fait un plaisir D'y répondre Je vous fais D'énormes bisous Et on se retrouve Très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada